mais ça me fait tout bizarre voilà eh ben oui je dois vous le dire de vous avoir en face de moi je vais commencer l'interview comme ça attend fait voir non mais je vais vous dire pourquoi même si vous avez dû l'entendre 150 millions de fois depuis 25 ans mais voilà je courais après l'école pour regarder l'année les garçons j'ai grandi avec vous et j'aurais jamais pensé une seule seconde si on avait dit il ya 20 ans que je vous aurais enfin que j'aurai surtout la chance de vous interviewez voilà c'est gentil voilà je voulais vous le dire je voulais vraiment commencer cette interview comme ceci donc merci hélène relais c'est merci patrick de m'accorder cette interview il faut pas dire relais pourquoi parce que mon nom d'artiste c'est hélène parce que tout le monde dit bah oui mais tout le monde se trompe c'est mon nom privé à d'accord hélène alors j'imagine que je ne te l'apprends pas alors je te rassure un patrick on va parler un des mystères de l'amour mais j'ai juste une petite information à communiquer je vais boire un café je reviens non 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 tu restes avec toi et tu peux réagir alors comme ça tu vends plus d'albums que beyoncé en france je l'ai appris je l'ai appris tout à l'heure aussi c'est quand même incroyable ben oui enfin c'est beau c'est beau attendez mais j'ai qui c'est qui bien c'est béyoncé patrick est une artiste internationale voilà magnifique qui vit qui est spécialisée dans le r&b voilà une très belle artiste et je trouve moi je voulais te féliciter parce que devant plus d'albums avec donc ton album éponyme qui vient de sortir hélène vendre plus d'albums que béoncé c'est quand même un sacré enfin faut le faire quoi ben oui c'est grâce aux gens merci tu as été émue ben je trouve ça oui je trouve ça étonnant mais bon en même temps on est en france voilà à donc pour toi c'est aussi beaucoup culturel peut-être par rapport à la langue le fait que tu chantes non plus aussi d'acheter l'album en physique parce que après en téléchargement je sais pas ah oui c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de streaming c'est plus ce que c'était avant non mais attendez c'est pas une balle non 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 patrick c'est pas une balle mais tu étais au courant bah oui c'est beau quand même il faut le dire faut le souligner c'est gentil mais sur quelle durée ah mais ça moi je vois juste le record dans l'instant c'est sympa comme quoi les gens battent ont toujours dans le coeur 25 ans après ils ont aussi la série parce qu'alors elle est passée sous différents noms il ya eu forcément hélène et garçons ça c'était en 1992 après il ya eu le miracle de l'amour là je le fais vraiment de mémoire le miracle les vacances de l'amour et les mystères de l'amour depuis 2011 voilà on appelle lma qu'on appelle elle est ma exactement si on se projette on fait un flashback 25 ans en arrière en 1992 est ce que vous pensiez toujours là 25 ans après parler de vos personnages 25 ans après oui bien sûr comment veux tu si je te demande toi si dans 25 ans tu seras où est ce que tu t'imagines dans 25 ans faire toujours la chaîne on peut pas se projeter c'est pas possible donc dans 25 ans tu seras une star du web il y aura quelqu'un qui te posera des questions comme ça oui mais ce que je veux dire c'est que on y avait quand même un sacré engouement dans les années 90 on peut pas se projeter 25 ans après c'est impossible on se dit jamais même aujourd'hui je me dis pas je me suis jamais posé la question de ce que je ferai dans 25 ans quoi c'est toujours sur l'instant on anticipe à un succès d'une façon générale c'est compliqué oui c'est compliqué en plus prévoir une aventure pareille de 25 ans je crois que c'est c'est juste tellement incroyable que le plus grand des fantasmes de réalisateur ou de producteur ou même d'acteurs je crois que c'est totalement c'est unique en france notre histoire oui complètement bon l'émission a été a failli être adapté j'ai lu ça aux états unis elen and the boy oui oui elle a été dans 40 pays dans le monde puis du coup ils ont fait france voilà mais c'est vrai ça a été inspiré d'hélène et les garçons tmc donc se met aux couleurs de votre mariage mais pas que de votre mariage parce qu'il n'y a pas un mais trois mariages mais il n'y a pas que des mariages il ya aussi des kidnappings dans ce prime exceptionnel enfin bref il ya plein de rebondissements est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus nous mettre l'eau à la bouche on peut pas en dire plus parce qu'on a toujours peur de dire des choses et on moi je préfère laisser la surprise aux gens c'est plus sympa j'ai pas envie de raconter personnellement quand je vais voir un film je ne regarde jamais les bandes annonces je ne veux jamais savoir de quoi ça parle je préfère avoir la surprise il ya l'histoire qui arriva au personnage de josé qui est assez cocasse évidemment on peut pas en parler mais il ya plein de trucs drôles il se fait un peu mener par le bout du nez c'est assez rigolo oui une histoire avec des candidats de télé réalité ça on peut en parler on ne pas non mais ce qui est bien ce qui est bien c'est en dehors du contexte du mariage des mariages des mariages il ya avant quatre histoires qui s'entremêlent autant une qui est embarrassante pour les marier une qui est super rigolote une qui est super angoissante donc c'est bien parce qu'il y en a vraiment trois films dans le film quatre films dans le film et vraiment c'est une comédie il ya un drame il ya un policier et tout ça en même temps vous avez peur de dire des bêtises non non mais si hélène a la peur je reste assez général mais que les gens soient déçus je les ai dites donc je ne dis rien non non mais c'est vraiment il ya quatre films qui ont qu'il ya quatre films dans le film et qui tu es là on a peut-être tapé derrière moi s'il te plaît c'est un toc un tic ouais c'est quoi éviter de te foutre dessus c'est parce que vous avez peur peut-être que c'est vrai qu'on est dans une période quand même où l'information va très vite et parfois même un petit peu déformé on retrouve des titres qui sortent du contexte c'est quelque chose qui vous fait peur non pas du tout c'est que c'est juste de que les gens soient déçus j'ai dit quelque chose qui leur gâche les épisodes quoi c'est tout moi j'ai fait un spoiler je me suis fait remonter les bretelles par tmc voilà c'est vrai c'est parce que là on me l'a envoyé le pitch on m'a dit ça tu peux en parler ben oui oui je sais bien je sais bien mais nous on n'était pas pour non moi c'était vous avez envie de garder le suspense mais oui non mais c'est pas respect pour les gens ça peut se comprendre c'est mieux de leur laisser la surprise 25 ans d'amour en tout cas vous vous concernant je parle en tout cas pour vos personnages donc hélène et nicolas mais l'année patrick aussi est ce que ça a toujours été de la fiction et ça va ta fameuse phrase je ne parle pas de ma vie privée mais alors vous savez que je vous dis j'ai anticipé justement cette réponse et je la respecte totalement et c'est tout à ton honneur hélène maintenant moi j'ai envie de te demander pourquoi justement est ce que tu es si discrète sur ta vie privée pourquoi tu veux tant la protéger parce que j'ai une vie publique et que si j'ai pas ma vie privée ça va pas aller j'ai besoin d'anonymat un peu quoi enfin de deux choses qui sont pour moi c'est à dire ma famille mon univers l'anonymat pour un serrapé voilà c'est réversible non non mais de ma part de mystère et voilà donc j'ai besoin de ça pour mon équilibre et comment est-ce que vous l'avez pris tous les deux hélène et patrick quand jean lucas zouley je crois que c'était en 2014 avait parlé justement que la réalité avait pris pas sur la fiction entre vous j'avais dit que j'allais oui ça m'a froissé je lui ai dit que j'allais parler de sa vie privée et raconte il y aurait tant à dire sur la vie privée de jean lucas zouley mais je ne le fais pas parce que je suis pas comme ça je ne suis pas comme ça mais mais ça lui ça lui déplairait aussi que je parle de sa vie privée voilà du coup après il n'a pas recommencé en tout cas ça n'empêche pas le succès des mystères de l'amour 700 mille téléspectateurs il ya même des pics à presque un million c'est dû à quoi est ce que c'est simplement la nostalgie ou est ce qu'il ya autre chose selon vous non je pense que les gens sont attachés à nos personnages les gens nous aiment on à l'amour du public les leurs fidélités leur confiance depuis des années et voilà c'est touchant et c'est grâce à eux si nous on est là et on essaie de faire mieux pour leur combinaison des deux sont oui et il ya de la nostalgie les gens vous avez versé bon enfance on a grandi avec vous et chaque période de votre de vos aventures télévisées correspondent à une période de ma vie alors on les a accompagnés on a vieillie grandit ensemble ça c'est d'une part il ya de ça évidemment et puis il ya aussi la qualité de la série en tant que simplement s'il ya au lieu visuel pleine de revendissements pleine d'inattendus et de ça saoule pas d'entendre toujours ça ce que je vous dis là en introduction parce qu'il ya beaucoup parce que notre public c'est à grandir il n'y a pas que les gens qui nous suivaient qu'ils ne connaissaient avant il ya plein de gens qui nous ont découvert surtout des jeunes gens qui ne connaissent qu'ils étaient même pas nés quand ça a commencé et qui nous regarde aujourd'hui donc il n'y a pas que de nostalgie il ya aussi simplement parce que c'est un programme qui plaît à part entière est-ce qu'on peut qualifier les mystères de sop opéra c'est les sop c'est les feux de l'amour amour gloire et beauté c'est ce qu'on appelle les états unis ces appellations là c'est des formats c'est des appellations sont c'est des formats ça c'est une série qu'on est les feux de l'amour de la france dans le sens où c'est sur la durée voilà c'est tout après les histoires tout ça c'est peut-être rien à voir je sais pas j'ai regardé un soap c'est quand même une chose techniquement très paramétrique oui c'est un feuilleton on suit des personnages avec des intrigues on suit la famille ça ça peut être similaire il n'y a pas d'extérieur c'est que en plateau de plus en plus ah bon je sais pas je regarde pas moi enfin sur la durée oui c'est sûr qu'on est alors je vous pose cette question parce que je voulais savoir si c'était confortable d'être acteur dans un feuilleton je vous dis ça parce que j'ai fait une interview à une comédienne de plus belle la vie qui me disait que pour elle c'était formidable qu'elle voyait vraiment cette série comme une chance dans le sens où elle pouvait avoir sa vie de famille sa vie de maman à côté et pas être tous les jours aux quatre coins du monde quoi ou de la france je sais pas comment on conçoit son métier est-ce que c'est la même chose pour vous nous c'est confortable dans le sens où on se connaît par coeur et humainement c'est une famille après dans la logistique c'est un peu compliqué moi je suis ravi de l'aventure humaine parce que de côtoyer des 25 ans que ce devenu des amis une famille à part entière on a cette chance de travailler ensemble ça bon ça c'est super maintenant artistiquement c'est que moi je suis ravi quand je vais tourner ailleurs ça m'oxygène à ce propos philippe basseur il ya deux ans il avait passé un coup de gueule dans les médias en disant qu'il en avait ras le bol ras le bol pardon de jouer toujours le même personnage vraiment le sait est ce que vous avez traversé cette période en 25 ans est ce qu'il ya des moments où on se dit bah tiens j'en ai un peu ras le bol j'ai envie de faire quelque chose de complètement différent voilà non pas spécialement non mais des moments où c'est pas après c'est au gré des scénarios où peut-être on a nos personnages sont moins sollicités d'une façon un petit peu moins intéressante et ça rend peut-être notre quotidien de tournage un peu plus laborieux peut-être un peu moins excitant il faut voir sur la durée sur le nombre d'épisodes on peut pas toujours être tout il ya tellement de la distribution est tellement étendue on peut pas tous être mis en valeur où on peut pas tous avoir des choses de très très intéressant très exaltante à jouer parfois bah on fait partie de l'histoire sans forcément avoir des choses très très intéressante à défendre dans le volume c'est normal c'est pas toujours pas toujours la même intensité question à 1 euro j'adore les questions à 1 euro hélène donc ton prénom c'est hélène et le prénom de ton personnage c'est également hélène patrick le prénom ton personnage est nicolas c'est un hasard enfin que tu t'appelles hélène et que ton personnage appel au ciel il a écrit pour moi hélène et les garçons il m'a regardé vivre moi j'ai 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 plus d'amis filles aujourd'hui mais à l'époque j'avais que des amis garçons et du coup c'était hélène et les garçons ça s'imposait un peu quoi donc voilà il a fait à mon image pour moi en regardant qui j'étais il ya plein de personnages qu'on gardait leurs prénoms et l'alli déjà oui l'alli est ce qu'il trouvait ça chouette ouais ce qu'il trouvait ça chouette mon prénom j'ai l'impression que vous regardez 25 ans après on dirait enfin vous êtes fusionnel on dirait un vieux couple mais on est un vieux couple on est un vieux couple ouais j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de parler véritablement vous comprendre depuis tout à l'heure que ce soit avec lui avec c'est avec lali avec l'heure c'est pareil c'est pareil avec on se connaît on se connaît par coeur vous avez signé pour les 25 prochaines années ou pas non mais si on signerait est-ce que vous le signeriez bien sûr bon on tournera pas encore 25 ans parce qu'on sera vraiment très vieux mais on se verra toujours dans 25 ans 25 ans j'aurai quoi 34 ans oh et demi bon bah écoutez en tout cas moi je vous le souhaite on va passer un petit coup de fil à jean lucas mais on te le souhaite aussi et ben merci c'est très gentil merci en tout cas on souhaite à tous les gens qui ont eu la gentillesse et la bienveillance de nous suivre jusqu'à présent donc on leur souhaite aussi de continuer à les satisfaits à les surprendre et bon on va finir sur ces mots extrêmement positifs et je sais je me doute en tout cas que vous êtes un petit peu fatigué il est tard vous avez fait des interviews toute la journée donc c'est bon je vous laisse rentrer chez vous maintenant merci beaucoup pour les 15 minutes que vous m'avez accordé merci Patrick et Ylène merci allez on se fait la bise merci beaucoup à très bientôt merci à la maison de nous re-suivre merci à la maison de vous